La nuit dernière, six véhicules ont été brûlés. La nuit d'avant, c'était 20. Dans cette cité de Mont-Solemin, c'est un paysage de guerre urbaine sur le parking. Tout s'est passé très vite. Je voulais descendre, j'ai pris une charlette pour la voiture. J'ai pas pu la sauver. Parmi les auteurs de ces dégradations, il y aurait des mineurs. Il y avait des gamins qui avaient peut-être 12 ans. Qu'est-ce qu'ils faisaient à 3h30 du matin dehors ? Ils sont passés devant notre nez. Depuis le premier étage, ce jeune homme a vu l'auteur de l'incendie s'enfuir. Il y avait une personne, une grande personne, debout, qui regardait. Je me suis dit que ce n'était pas normal. Je suis descendu en courant. Mon collègue et moi, on est descendus. Tant que j'ouvre la porte, que je sorte, il m'a entendu. Je l'ai poursuivi en courant. Je m'en déposé dans la claquette. Je n'ai rien pu faire. Mon collègue, j'ai donné mes clés. Je suis allé à ma voiture. Il a été enlever ma voiture pendant que je poursuivais l'hôte. L'hôte s'est barré. Il y avait une voiture qui l'attendait vers le city. Et il a détalé, il est monté dans son barré en voiture. J'aurais chopé le gars. On l'aurait défoncé. Au pied de l'immeuble, les résidents refont le récit de la nuit et partagent leurs angoisses. Tellement que j'ai peur, j'ai dormi dans ma voiture cette nuit. Je me suis mis derrière. J'ai tellement eu peur à partir vers 2h du matin avec une cohète, avec une grande torche. Et puis peur qu'il m'abrûle. Même le maire a dit qu'elle allait instaurer un couvre-feu pour les mineurs à partir de ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis pour. L'arrêté est en cours de rédaction. Il doit encore être soumis à un contrôle de l'égalité. J'ai souhaité envoyer un signe fort à la population. Et puis aussi appeler les parents à se responsabiliser. Une réunion a été organisée ce matin au commissariat de la ville. Des renforts vont être déployés. Dès ce soir, nous avons le renfort d'une demi-compagnie de CRS. C'est l'équivalent de 35 conseillers de police, plus les équipages départementaux. Ce soir, l'inquiétude est palpable. L'adjoint au maire va à la rencontre des habitants pour les rassurer. Demain, s'appliquera un arrêté de couvre-feu pour les mineurs. Entre 22h et 6h le matin. Pour essayer de faire en sorte que le calme revienne dans cette cité. Après, je ne pense pas que c'est le couvre-feu qui va changer quelque chose. Écoutez, on verra, monsieur. Feu de poubelle, voitures incendiées, c'est comme ça toutes les nuits depuis la fête d'Halloween mercredi dernier. Mais dans ce département de Saône-et-Loire, les incidents se multiplient depuis l'été.